Non, sans ça, on n'allait pas nous voir. Ah, tu l'as dit, s'il n'y avait pas de caméra, on ne te verrait pas. Oui, mais là, on nous voit déjà. Ah, on nous voit déjà ? Oui. Ah, oui, je me vois, oui, je me vois aussi. Ça fait un temps que je ne me suis pas vue. Mais ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vue. Ah, ben, heureusement, tu es réapparue. Et vraiment, alors, en fait, bon retour sur scène. Merci, Arsène. Ça va parfait ? Oui, ça va très bien et toi ? Tant mieux, ben ça va. Tu peux être toujours de la forme. On peut être toujours de la forme, même si ça ne va pas, on fait semblant comme si tout allait bien. Non, mais toi, tu vas très bien. Ah, ben, tant mieux, alors, que Dieu t'entende. La coiffure... Elle va bien. Toi aussi, ta coiffure va très bien. Oh, merci beaucoup. Oui, et c'est pas Falli Ipoupa qui nous dira le contraire, n'est-ce pas ? Pas du tout, hein. Lui, là, il ne va pas nous lâcher. Ah. Chaque jour, nouveau dossier, en tout cas, il ne cesse de nous faire des bonnes chansons. Ah, et tu fais bien de le dire parce que, justement, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui matin dans On est Ensemble, pour vous dire un bon bonjour et qu'on est heureux d'être encore une fois avec vous, ou que ce soit Parfaite, que ce soit moi-même, et bien comme ça, comme on dit Parfaite, avec Falli Ipoupa, on va écouter... S.L. S.L. Mm-hmm. Donc... Sûrement Isali Banga, mais on va écouter là-bas. Juste S.L, donc... Juste S.L de Falli Ipoupa. Oui, oui, oui. Alors, nos comments, on commence avec S.L de Falli Ipoupa, et la suite, tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne fais pas des commentaires sur ça, s'il te plaît, je viens d'appeler, je fais un de la bonne humeur. Voilà, J.P.K. ne va pas dire le contraire. Ah oui, 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 effectivement, il faut le dire que nous avons deux retours aujourd'hui, deux bons retours. On vous a présenté le retour de Parfaite et le retour de... J.P.K. Je suis content encore de retrouver cette magnifique équipe qui fait en sorte que nous puissions apporter cette bonne humeur à tous ceux qui nous suivent tous les mercredis matin sur On est Ensemble, la tranche culturelle. Et on est vraiment ensemble. Exactement. Une joie de retrouver Augustin Kiakoukissombe, Arsène Camargo, l'ancêtre, et la wesh. Parfait. Ok, d'accord. Je n'ai pas vu que Hitler et Einstein, j'ai aussi vu John Wick. Ah, mais... John Wick, quatrième chapitre. En plus. Saison 4. Et la série continue. Date prévue, sortie, prévue le 24 mars 2023. Tu peux faire que j'en parle. Oui, toujours avec. Toujours avec. Kinou. Kinou, oui. Toujours Kinou, oui. Ok. Donc John Wick affronte ses adversaires les plus mortels dans le quatrième volet de la série. Le prix de sa tête ne cessant d'augmenter. Wick mène son combat à l'échelle mondiale, cherchant les acteurs les plus puissants de la paix de New York à Paris, en passant par Osaka au Japon et Berlin en Allemagne. Waouh. Non comment. A voir comme ça... John Wick, quatrième volet. Ah, John Wick, ici. Ce titre, vous est dédié, Monsieur Wick. Ça n'a pas changé. En deux ? Oui. Que la fête commence. Yeah, yeah, yeah. Tu dois le défier. Si vous gagnez, vous serez libres. And when I see you, I'ma take what I want, so... Amen. Yeah. You ain't real hope, y'a... You got yourself, yourself. Y'all feel the wrath of the mirror. You got yourself, 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 yourself. Many try, many die, if you wanna walk. Get it bloody. You won't want to miss more than... Le Baba Yaga. Allez. Le seul moyen pour John Wick de retrouver la liberté... Et la paix... C'est la mort. Ouais... Pas vraiment. Wow ! Moi, j'aime bien, c'est le berger. T'en veux ? Là, il va se faire manger. Attention, il y a des cassayens sur ce plateau. J'ai rien dit. Alors là, nous voulons nous voir, John Wick. Avant John Wick, et bien, ce qu'on a vu, parce que nous sommes toujours dans le monde du spectacle, de la culture, du divertissement, eh bien, nous avons suivi ce clip de Falli Ippoupa, SL. La chanson est sortie en mois de décembre, l'album ? Non, l'album est sorti en mois de décembre, et la chanson est sortie il y a moins d'un mois, 3 semaines. D'accord. Moi, je pense, 3 semaines à nu. Et elle a atteint les 3 millions de vues sur YouTube. C'est Falli, ne sois pas étonnant. Ah, je ne suis pas étonné, au contraire. Parce que tu me regardes avec l'air de dire... Non, parce que je me disais que tu allais me dire qu'il a fait 30 millions. Non, 3 millions. C'est trop dans les vues. Parfait, t'avais mis sûr. J'ai été... Il est dans les vues. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que toutes ces dames-là, la jeune féminine est très représentée dans ce clip. Il faudrait dire quand même que dans le clip, Falli a beaucoup touché la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Pas seulement, mais il a touché quand même d'une autre façon l'Afrique. Il y a quelques temps, même pas un mois je crois, un mois et demi, vient de se finir le tout premier bachelor après-francophone. Où on avait retrouvé Joe Williams face à 20 femmes, où il devait trouver une seule. Et à la fin, il n'a choisi aucune d'entre elles. Dans les clips, les filles qu'on voit, il y a deux d'entre elles qui faisaient partie, des filles qui devaient être, du moins choisies, être le grand amour du bachelor. Et tout, où on voit Stéphanel et Chami. Stéphanel, elle était jusqu'en finale, mais en fin de compte, il n'a choisi personne. Alors, on a retrouvé Stéphanel, parce qu'il y a quand même beaucoup de polémiques autour d'elle. On a retrouvé d'abord, bon, c'est ça l'histoire des femmes. Heureusement qu'il y a dit, non ? Mais 20 femmes pour un mec, et un mec sort, il ne choisit aucune d'entre elles. C'est normal que ça fasse beaucoup parler, puisqu'après, il a choisi aucune, mais le gars s'affichait quand même un peu de trop avec Stéphanel, qu'on retrouve dans le clip. Et après, voilà, Stéphanel qui est camerounaise, mais qui est allée s'installer en Côte d'Ivoire. Et on a retrouvé Stéphanel lors d'un concert, elle en train de danser avec Fanny Poupa. Donc, c'était quand même quelque chose qui venait à peine, ça avait vraiment bougé l'Afrique francophone, et Fanny qui fait un clip avec ces filles-là. Donc, pour lui, c'est aussi une façon, comme Fanny l'aime, toujours rester dans les yeux du média. Toutes d'entre elles seulement. Et puis, les clips, au fait, où c'est tourné, le spa où c'est tourné, c'était l'une des personnes qui avait sponsorisé, notamment le bachelor. D'accord. Mais entre parenthèses, le bachelor, saison 2, ce sera le même, Joe Williams ? Non, non, on va changer. Parce qu'on a accompagné Joe Williams. Si on change, j'espère que l'autre... Joe Williams, et Malouès a accompagné Joe Williams pour trouver l'amour, et il n'a trouvé personne. Le prochain sera qui... Alors, on va parler sur le bachelor. John Wick, non, non, non. Basterog, c'est pour ses restés pour... John Wick, toujours égal à lui-même. Sa tête est toujours mise à prix d'or. Donc, il est recherché partout dans le monde. Et on attend le 22. Le 22 mars, hein ? Le 22, ça sort le 24. Dans un mois, dans un mars. Dans un mois. Ça va ? Ça va, Arten. Bic Rouge. Je sais que tu n'as pas envie que 2023 finisse vite, mais on arrive mars. Je ne sais même plus. Bref. Mais il vieillit. Donc, c'est ça, on attend la date sortie. Le 24 et on va suivre. Je ne dis rien aujourd'hui. Ce n'est pas le 22. Le 22. Le 24. Le 24 aux Etats-Unis. Ah, d'accord. En salle, toujours. Oui. Ok, d'accord. John Wick. De ce côté-là, qu'est-ce qui se passe-t-il ? J'aime bien. On les appelle les... Comment dirais-je ? La balance. La balance. Ils sont identiques. Ils occupent la même fonction, mais ils ne s'entendent pas du tout. Pas du tout. Mais ils occupent la même fonction. Diplomatiquement, on se pose des questions. Non, diplomatiquement, humainement, médiatiquement, spirituellement. Cultuellement, humainement. Ils sont vraiment aux antipodes. Et ma maman, ils sont vraiment aux antipodes, comme on dit. Il s'agit de Joe Biden et Vladimir Poutine. Eh oui, c'est parfait qu'il m'en parlait tout à l'heure. Joe Biden s'est rendu en Ukraine de la manière la plus secrète qu'il soit. Et il a commencé... Il a fait un petit discours qui a été commenté par Vladimir Poutine. C'est pour ça, justement, qu'on a pris les images, pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit réellement. D'accord. Si, oui, on peut avoir la vidéo de Joe Biden et Poutine. Il est arrivé en Ukraine. Secrètement. C'est la manière la plus secrète qu'il soit. Joe Biden et Vladimir Poutine se retrouvent plus que jamais face à face. Les deux présidents se sont livrés hier à une bataille médiatique, à commencer par Vladimir Poutine qui, dans son discours, attaque sans surprise l'Occident. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent. C'est du langage direct, une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes. À Varsovie, entouré d'une foule de Polonais, Joe Biden répond au chef du Kremlin. Poutine pensait que les autocrates comme lui étaient des durs et que les dirigeants de la démocratie étaient des mous. Et puis il s'est heurté à la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur. Et pour bien illustrer ce dialogue rompu, la Russie a annoncé qu'elle ne participerait plus à un accord de désarmement nucléaire vieux de 40 ans. Joe Biden et Vladimir Poutine se retrouvent plus que jamais face à face. Les deux présidents se sont livrés hier à une bataille médiatique, à commencer par Vladimir Poutine qui, dans son discours, attaque sans surprise l'Occident. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, c'est du langage direct, une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes. À Varsovie, entouré d'une foule de Polonais, Joe Biden répond au chef du Kremlin. « Poutine pensait que les autocrates comme lui étaient des durs, et que les dirigeants de la démocratie étaient des mous. Et puis il s'est heurté à la volonté de faire de l'Amérique et des nations du monde entier, qui refusent d'accepter un monde gouverné par la peur. » Et pour bien illustrer ce dialogue rompu, la Russie a annoncé qu'elle ne participerait plus à un accord de désarmement nucléaire vieux de 40 ans. Voilà, c'était ça, les deux opposés, les deux antipodes, l'un a fait un discours d'un côté et l'autre a répliqué. En fait, ils se sont chrétiens, comme on dit. Si, quand même, tu permets, c'est que ce qui nous attire encore le plus, c'est que Joe Biden, qui va se rendre en Ukraine en douce, il n'a pris que deux journalistes qui ont reçu des messages, des invitations pour jouer au golf. Et ils vont arriver, ils vont éteindre leur téléphone, il va dîner normalement avec sa femme à Washington, il va prendre l'avion, pas un avion présidentiel, il arrive et puis il prend le train, il arrive en Ukraine. Donc, il s'est rendu, et puis je pense, Augustin, il est arrivé en Pologne. Oui, à Varsovie, comme... Voilà, il est arrivé là. En fait, c'est là-bas, toutes les images qu'on a vu, ça s'est passé. À Varsovie. Donc, discrètement... Non, non, c'est une zone rouge. Assez agitée. Là ? Assez agitée ? Bon, ben, petite question à poser par rapport au fait que vous êtes vraiment achevé sur l'information, c'est celle de savoir, la rencontre ou bien le clash, il se fait après la rencontre entre les deux en douce, comme vous êtes en train de le dire, ou le clash se fait avant. Non, je te répète, c'est-à-dire, attends, excuse-moi, hier, ça a coïncidé avec le un an depuis la guerre d'Ukraine a commencé. Oui. Une année déjà. Effectivement. Quoique Vladimir Poutine avait promis que ça ferait une semaine, mais ça vient de faire une année. Une année de guerre, et hier, c'était lors de son discours de la nation. Et pendant son discours de la nation, alors il a fait son discours, et automatiquement, Biden a réagi coup sur coup sur le discours. Donc, comment ça s'appelle ? Poutine à Moscou, au Kremlin, à Douma, et Joe Biden, à Varsovie. Donc, ils suivent. Alors automatiquement, en même temps qu'en train de faire son discours, on est en train de composer le sien, et juste donc presque en temps réel. Et ils se claschent. Ils se claschent. Ce qui est vrai, il faudrait qu'on se le dise, d'abord de point de vue, premièrement, vous avez dit que ça faisait une année, et que cela s'avère être vrai, une année exactement que cette guerre dure. Et par rapport à cela, n'oublions pas aussi que chacun tire le drap de son groupe. Il y a le bloc soviétique, l'ancien bloc soviétique, assez éclaté, et bien sûr, le côté des Occidentaux, et qui font en sorte que chacun tire le drap de son côté, par rapport à cette guerre qui a été promise de faire une semaine, par, bien sûr, Poutine, et qui dure une année déjà. Mais il faudrait qu'on se le dise, ça dure une année. Pourquoi ? Ça dure une année par rapport au fait que on ne veut pas qu'il y ait le grand bain de sang, on ne veut pas qu'il y ait aussi ce cataclysme mondial, avec bien sûr ces histoires d'armes nucléaires, on se concentre bien sûr du côté Poutine, et du côté bien sûr des Occidentaux, on se dit bien sûr qu'il faudrait aussi essayer de maintenir cette pression, bien que cette pression n'est pas assez forte, elle n'est pas assez grande, et entre ces deux géants bien sûr du monde, on peut se dire que... Quand tu parles des géants, tu parles des personnalités ou des pays ? Les personnalités. Les pays ? Les personnalités représentent ces pays au fait. Et ces pays, cette histoire guerre depuis plus de trois décennies. Et puis on dirait que la guerre, la guerre froide n'a jamais pris pas. Ben voilà, c'est à ça que j'allais, c'est à ça que j'allais, effectivement, c'est à ça que j'allais vraiment chuter, c'est toujours cette histoire de guerre froide, où bien sûr il y a ce bloc soviétique, que ce bloc occidental, ou bien sûr pendant que... Communiste et capitaliste. Communiste et capitaliste, pendant que dans la grande forêt, ça c'est pour revenir avec la dèche africaine, quand les éléphants se battent, ce sont bien sûr les arbres qui en pâtissent. Voilà, là on constate que la guerre n'est pas que physique ou militaire, la guerre est aussi médiatique sur Terre. Elle a toujours été. Toujours, mais aujourd'hui, avec ce qu'on vient avec l'avènement des réseaux sociaux, oui bien sûr, il y a la force, la technologie... Raison pour laquelle nous pouvons revenir aussi à la nôtre, ici, raison pour laquelle le Congolais s'est réveillé. Voilà. Alors, en répondant maintenant coup sur coup à cette agression rwandaise, qui nous est infligée. Merci de vous m'annoncer. Et raison pour laquelle il faudrait que le Congolais ouvre encore plus grand ses yeux, ses oreilles, et que sur l'étoile, ce ne soit pas que les TikTok avec les millions de vues des wesh. Vous comprenez un peu que je puisse essayer de s'aider. Mais tu as quoi avec TikTok avec les wesh ? Pardon ? Tu as quoi avec les wesh ? Je suis rentré, la hot school. Tu vises des gens sur ce point. Ah bien sûr, ils sont à deux. À scène. C'est ça, c'est bien, 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 c'est bien fait, parce qu'il ne faut pas oublier, dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de voir là, Biden, Poutine, dans tout ça, tel qu'il vient de dire JPK, où est l'Afrique ? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Donc nous, les Africains, dans tout ça, on est totalement oubliés, on a une guerre ici qui dure, ça fait plus de 20 ans, qu'elle dure ici, mais là-bas, là, les deux, là, les deux, voilà, ils sont là. Que ce soit Poutine, que ce soit Biden, que là, il y a un même trabat, hein. Exactement. Que ce soit Poutine, que ce soit Biden, tous les deux, ils s'en foutent. Ils sont égoïstes, ils veulent l'intérêt de leur propre état. Ils s'en foutent. Je pense que c'est l'exemple que l'Afrique, c'est ce que l'Afrique doit prendre aussi. Alors, réveillons-nous. Voilà. Les étudiants. Ziboula Mesou. Et c'est pour ça, alors, comme ça, de ce côté-là, eh bien, quand on parle de l'élite d'un pays, on parle directement des étudiants. Les étudiants qui sont, alors, appelés pour être le futur du pays, prendre la relève et continuer pour que le pays puisse, alors, émerger. C'est l'élite. Maintenant, on va parler des étudiants de Asbury. Qu'est-ce qui se passe, des étudiants de Asbury ? Asbury, c'est une université chrétienne, déjà, de départ. Les étudiants ont l'habitude. Vous êtes chrétiennes ? C'est aux États-Unis, à Kentucky. Ils ont l'habitude de pouvoir se réunir après les cours pour pouvoir prier, comme on voit ici, il y a le GEC, il y a GEC dans les universités. Le GEC, c'est pour l'UPC. Il y a plusieurs universités qui ont toujours de groupes de prière. Alors, il se fait que eux, ils vont... C'est ça, il faut qu'on en vienne. En tout cas, je ne veux pas entrer dans ce débat là avec toi, s'il te plaît. Il faut qu'il prie pour de vrai. Il faut qu'on en vienne. Et ces étudiants se sont réunis pour prier, mais à ce jour, ça va faire 14 jours qu'ils sont de prière, qu'ils ne sont pas sortis. Quoi ? Il se fait que... 14 jours, ils sont entrés pour finir le culte. Ils sont entrés dans la salle, ils n'étaient pas nombreux, ils sont entrés pour commencer la prière. La prière est finie, la louange a commencé et là, on va arriver au 14e jour. Les gens ne font qu'arriver, ils disent qu'il y a une grande présence de Dieu et les gens sont là toujours en prière, 14 jours. Sylvie, on peut avoir la vidéo ? Non. Sylvie, on peut avoir la vidéo. Il est bon, il est bon. 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 Ça commence à arriver. C'est ce qu'il y a vraiment fait. Si tu vas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas c'est quoi que c'est pour toi, mais dans les pour toi, vous pouvez rendre compte que ça passe beaucoup. Aujourd'hui, on est au 14e jour. Dans les pour toi ? Traduit en français, je ne dois pas donner un cours de réseaux sociaux, mais... Les analphabètes du numérique. On dit oui. On dit oui. Je vais vous donner des cours. Vous serez les autodidactes. Merci. Par correspondance, elle est dans Zouria. Alors pour toi, à Kinshasa, nous avons un autre grand problème. Revenons à Kinshasa. On quitte Hasbury de... Kentiki ? Kentiki aux Etats-Unis. J'aime bien dire. Kentiki. 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 Les qui des... Kent. Parce que Kenti. À Kinshasa, ici, chez nous, ici à Kinshasa, nous avons un gros, gros, gros problème, phénomène social qui détruit même la vie des paisibles citoyens dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Ça s'appelle le phénomène Kuluna. Et moi, j'ai carrément commencé, j'ai inventé un mot comme ça. Tu as été victime. Oui, moi j'étais victime. Moi-même. Moi aussi, j'étais survécu. Il y a pas longtemps ici. Il y a survécu. Le 25 septembre. C'était agressif. Le 25 septembre, le jour de mon anniversaire en plus. C'était gentil. C'est comme ça. J'ai même inventé un mot. Donc, nous sommes en train d'être colonisés. C'est une colonisation. Après la colonisation, maintenant il y a la colonisation. Il faut dire quand même que même dans les quartiers calmes, à Yupen, par exemple, sous l'avenue Boulambé, où c'est connu pour être... Il n'y a pratiquement pas des gens. Mais là, il y a des vidéos qui circulent, des jeunes qui sont en train de se battre. Tu vas loin, à Pigeon. À Pigeon, d'ailleurs, pas loin de chez nous. Il y a des heures où on ne peut plus circuler comme avant puisque là, on est en train d'agresser. Et moi, d'ailleurs, j'ai vécu ça à Bandal. C'était même 13h, 12h, je crois. J'étais là. J'ai vu ça comme ça. Ils sont sortis sur la grande route. Ils ont commencé à jeter des pierres, des taxis, des voitures. Ils commencent à fuir. C'était, en tout cas, pas 13h. Namoui, comme on dit. Namoui, Penza. On ne peut pas dire au soleil. Et la vidéo qu'on va proposer, ça s'est fait la nuit. Donc, les gens commencent à avoir des heures pour rentrer chez eux. Si vous pouvez nous balancer la vidéo, tu vas voir ce qu'il se passe. On est en train d'être colonalisé. Ah, colonie. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est parti ! Oui, oui, oui. Bravo au chauffeur. Mais bon, je ne sais pas quoi dire. Bravo au chauffeur. Mais lui-même aussi a mis sa vie en danger. Bien sûr. Parce qu'il se serait passé, le gars ne serait pas seul, il serait peut-être 10. On sait ce que serait le mieux le chauffeur. Donc le plus important, c'est de soulever le point qu'il faut chercher à tout prix à y remédier. On ne sait pas comment, mais à cette idée. On a vécu ça à Pigeon. C'est J.P.K. qui me donne les faits. Tu sais qu'il y a le racolage qui commence à se faire à Pigeon ici ? Le racolage ? Oui, bon amiqué. Yeah, yeah. On n'a pas connu ça. C'est J.P.K. qui m'explique que la maison de Delvaux, qui appartenait à Mobutu, vu qu'ils ont déguerpi les gens, ces personnes sont sans-abri. Il y en a qui ont été vers Sangamamba, il y en a qui ont été vers Boadi, et les autres sont en train d'errer ici. OK. Il y a notre frère Tommy qui s'est fait agresser. Téléphone et argent pris ici, à Pigeon. Où vous m'assiez ? À 22h, non, sur Maman Cessé. D'accord. Juste en bas. Oui, c'est bien. Mais Maman, Cessé, c'est très calme aussi. Ah, mais justement, eux, ils cherchent des endroits calmes. Et le gars s'est fait prendre son téléphone, il parle avec sa copine. Et c'est sa copine qui entend tout. Elle a tout suivi au téléphone. C'est bien pour aujourd'hui, les vivants. Oui, Dieu, merci Dieu. Mais le plus important, c'est de chercher à savoir comment remédier. Mais justement, moi je vais te répondre directement, parce que je ne suis pas d'accord quand tu dis remédier, on ne sait pas comment. Non, on sait comment il remédier. Oui, mais ça fait combien de temps que ça dure, Arsène ? Mais je n'ai pas fini de parler. Arsène ? C'est simple. Il y a ce qu'on appelle, je suis désolé, il y a l'opération Lico-Fu. Il y avait, il y avait. Oui, non, non, je dis, ça existe dans les écrits, cette opération-là existe dans les écrits. L'opération Lico-Fu existe dans les écrits, elle a été arrêtée, c'est tout. Mais sur les écrits, l'opération Lico-Fu existe. Mais s'il faut l'améliorer, la modifier, et bien qu'on l'améliore, qu'on la modifie. Mais il faut l'opération Lico-Fu. Le mal se soigne par le mal. Oui. Oui, bien alors si moi je pourrais essayer de surenchérir, pourquoi ? Parce que nous sommes à la télévision, nous sommes journalistes, certes, animateurs aussi. Nous sommes en train de souffler le chaud et le froid. Donc ça veut dire, on tire des deux côtés. On est en train, bien sûr, de condamner. Et on est en train de proposer aussi des pistes de solution, si possible. Mais les quartiers réputés, on sait qu'on s'en vient sur le Koulouna. Moi, c'est un peu tard qu'hier, puisqu'on est en train d'en parler hier. On parlait bien sûr des communes. On parlait de la commune de Makala, ainsi de suite. Mais hier, j'ai eu un témoignage vivant. J'étais à Kauka et j'ai entendu parler d'un témoignage de ce qui se passait actuellement à Makala. Donc c'est-à-dire qu'il y a des patrouilles qui se font régulièrement maintenant. Ou même, pour éviter, bien sûr, de voir ces jeunes déambulés, et c'est toutes les deux heures, toutes les trois heures, toutes les trente minutes, où la police est en train de circuler et d'arrêter en cascade. Donc on n'a même pas le droit de se mettre devant sa barrière après 20h30. Donc quand il est 20h juste, tout le monde est déjà... C'est carrément un couvre-feu. C'est déjà un début. Et actuellement, dans cette commune, les communes, là, c'est plus gang contre gang, groupe contre groupe. Et c'est peut-être à la populace. Voilà, c'est maintenant la populace. Ce sont maintenant des effets sporadiques. Donc ça veut dire que non, de ce côté-là, ça diminue. Mais comme la réputation est déjà partie, et avec, bien sûr, ce genre de patrouille, je crois qu'on peut éradiquer de ce côté-là. Mais maintenant, il s'avère que non. Certains coins qui étaient réputés être calmes, comme vous venez de le citer maintenant, ce sont ces coins-là qui sont maintenant envahis. Voilà, voilà. Ce sont ces coins qui sont maintenant investis et de manière ciblée, calculée et organisée. Ce qui fait, bien sûr, que, comme vous avez dit, Arsène, c'est mieux de pouvoir recourir à cette méthode qui avait porté ses fournits. Desenvoler carrément à l'armée. L'opération, les coffins. On l'améliore, on la modifie, on l'améliore, on la remet sur les rails. Oui, carrément, carrément. Donc, la sécurité, la défense, l'intérieur, la police, bon, l'intérieur, en fait. Donc, c'est à vous de pouvoir essayer de voir comment... Carrément les enrôler à l'armée parce que... Mais en les chauffant d'abord, il faut ne recommencer pas. Comme par exemple ce chauffeur-là, ce chauffeur-là, il aurait dû démarrer vraiment en train de... On n'a pas la suite, mais sûrement c'est ce qu'il a fait. Quand on les envoie à l'armée, au service national, il y en a qui s'évadent, qui sont recherchés jusqu'aujourd'hui. Mais à ce qu'on dit aussi, la prison de Maca, elle a fait de place. On va en parler, je crois qu'on va en parler. En fait, c'est des sujets qui sont encore... Le débat est très long là-dessus, il y a beaucoup à dire. Le débat sans fin. Oui, le débat sans fin, comme tu le dis. Par exemple, si je peux me permettre, Deepika ne va pas me contredire, à Brazzaville, le président Sassou-Messou avait lancé une opération de ce genre-là, juste après la guerre. Et le slogan, c'était Tosa Obika. Voilà. Eh bien, cette opération-là, et je précise, quand Sassou-Messou a lancé cette opération, l'éco-finale... Par le général Dengue. Exactement. Il était colonel à l'époque. Le colonel Dengue, qui était colonel à l'époque. Il y a eu, à Brazzaville, il y a eu, comment s'appelle, les Mindé, leur truc-là, comment ils appellent ça ? Amnistie, machin-chose. Amnistie, oui. Amnistie, oui. Ceux qui viennent toujours contre-carrés. Droits de l'or. Les droits de l'or. Ils sont venus, ils ont crié, ils ont parlé. Non, il ne faut pas, si, le droit, le droit, le droit. Mais le président Sassou l'a répondu. Il dit, moi, chez moi, je dois remettre la paix. Et si je ne le fais pas, la paix ne reviendra pas dans ma ville. Et il était jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on les dit à Brazzaville. Il n'y a pas de chégué à Brazzaville. Il n'y a pas de chégué. C'est limite au Bix. D'où le cri, Kili Kili Teng, no Kito Koza, na Piso. Voilà, exactement. À Brazzaville, il n'y a pas de nani, comment s'appelle ? De chégué. Il n'y en a pas. Ça ne va pas, ça se limite au Bix. Et ça, c'est parce que Sassou est parté avec son opération de Kofi. Tena Souka. Voilà les fruits. Nous espérons quand même que notre appel est lancé et que par ce petit moment de commentaire, les autorités peuvent voir et pouvoir se ménager encore plus pour pouvoir quand même donner cette paix-là. Parce que s'il y a la guerre à gauche et que même dans le coin, on espère avoir un peu le calme, ça ne va pas. Où est-ce qu'on va se réfugier ? On n'a que notre beau pays pour pouvoir être dans le calme. On va se réfugier dans l'émission On est Ensemble. Et pour vous le prouver, eh bien maintenant, alors on va passer un moment, waouh, moi c'est parmi les moments que j'adore. Parce que maintenant, tu ne sens pas, tu sens un peu les frites. Oui, ça sent la bouffe. Ça mousse. Oui, apparemment, la bouffe est humaine ce matin. Tu sens la bonne sonne. Oui, je suis sûre que quand ça va parler, ça va faire ça, ça saute à gauche, ça fait sauter au plafond. Il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs spécialités. Oui, il devait sûrement dire ça. Il y a des crêpes aussi. On sait qu'il ne fait pas cuisiner. Il sait que manger, regardez comme c'est beau, ça sent bon. Lui, tu ne cuisines pas. Tadja, oui, il faut le nom de l'hister. Regardez, regardez un peu ça. Il y a un riz bizarre, on dirait un gâteau. Moi, je vois le pondo. Là, ça fait genre, j'étais servi à manger, tu n'as pas fini ton assiette. Oui, fini. Fini, je te tape. Mais si ça fait genre, on va bientôt manger. À table, les enfants. Là, on attaque. Là, on attaque, tout le monde est content. Le buffet est servi. Voilà, là, c'est... Attendez, pas sauter, pas sauter. Le dessert, ça arrive, ce n'est pas fini. Désert, le dessert. Moi, le dessert en Afrique, ça a toujours fait rire. Voilà. Et des crêpes. Voilà, je disais des crêpes. Non, mon Dieu. Tentez-vous commenter ce qu'il a sursauté. On sent que ça a bercé son enfance. Ah, du crêpe. Et le poisson, ce que je préfère. C'est le poisson. Ça, c'est nous. Oui, oui. Ça, c'est nous. On aime le poisson. Magnifique, magnifique. Très bien. Olivia Calorici. Là, je vois des maquemmes. Je vois des maquemmes. Arsène, on reçoit avant l'invité. Arrête de faire ça. Tu me fais s'ouvrir. Non, moi, je ne supporte plus ta peine. Tu me fais du mal. Je commence à avoir faim, là. Et ce n'est pas la fin de l'émission, en plus. Malheureusement, pour nous. Revenons à table. Eh bien, ce que vous venez de voir... La table est vide, mais bon. On vous a torturé avec les plats. La voici. Eh bien, c'est elle. Elle s'appelle Olivia Calonger. Azure Service. Comme aussi d'Azur. Olivia d'Azur. Olivia d'Azur, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas dire bon appétit ? Si vous voulez. Ah ben non, disons-moi bon appétit. Bienvenue, c'est nous. Bienvenue, alors. Disons-nous, pas disons-nous. Qu'est-ce que ça ? Moi, je n'ai pas dit ça. Bienvenue dans les ensembles. Pas du cela. On a la merci. Jamais. Tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Mais tu nous as fait mal ce matin. Tu viens de la Côte d'Azur ? Non. Ah, mais... Je vais te dire ça. Ah, alors, pourquoi ce nom d'Azur ? C'est ma mère qui me l'a donné quand je suis née, au livre d'Azur, mon prénom. C'est ça, au fait. T'es née en Côte d'Azur ? Non, non, je suis née à Kinshasa. Mais ta mère est venue en Côte d'Azur ? Non, non. Ah, ben, finalement, elle aimait l'Azur, quoi. Non, c'est moi, elle aimait le mot. Ou bien la couleur, la couleur azur ? Je ne sais pas trop. Ah, ben, il faut savoir, hein. Il faut bien savoir. Mais dans tout ça, raconte-nous un peu. Ça t'est venu d'où ? Tout ce qu'on vient de voir. Cette passion culinaire. Cette torture culinaire que nous venons de subir. Mais c'est bon en images. Merci. Et est-ce que c'est aussi bon dans la bouche ? Oui, très bon. Prouve-nous. Je ne peux pas prouver maintenant. Non, je n'ai pas amené la bouche. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les spécialités que nous avons ? Chez ? À part les crêpes, je vais faire. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que tu as parlé ? Là, tu vas prendre des questions. Je commence par quelques questions. Comment j'ai commencé ? Vas-y, vas-y, Jipika. Je commence par quelques... Vous m'avez demandé comment j'ai commencé, d'où ça vient et tout ça. Ok, ça remonte. Moi, je pense vraiment de mes grands-parents. C'est quelque chose qui est dans le sang. Si je peux dire ça, parce que mon grand-père, c'est un blanc, il était bon, il est déjà décédé. Il avait un restaurant qui existe toujours en Belgique, qui s'occupait du traiteur. C'est quoi le restaurant ? Amuse-Bouche. C'est sur les réseaux sociaux aussi. Et quand il est décédé, il y a mes oncles qui sont toujours dans ça. Et maman, quand elle était ici à Kine, elle avait un service traiteur et aussi elle avait un restaurant à Bandal. C'était quoi ? C'était au fait Olive d'Azur. Bon, le service traiteur portait les noms d'Olive d'Azur et le restaurant aussi, c'était ainsi. C'était ma mère. D'accord. Et déjà, dès le début, je voulais faire l'hôtellerie, tout ce qui concernait la cuisine, les hôtesses et tout ça. Comme par hasard. Mais mon père ne voulait pas. Il est vraiment luba luba. Il s'est dit que... Il s'est dit luba sur ce plat. C'est un chien. C'est un chien. Donc, comme il a beaucoup étudié, il s'est disait que ça ne peut pas faire l'hôtellerie. Déjà, ma mère avait fait l'hôtellerie. Ma grande-sœur aussi. Il s'est dit, bon, je dois choisir la médecine ou le droit, quelque chose comme ça. Ou bien l'économie. Mais moi, je suis nul en maths. Donc, je me suis dit, je vais faire quand même... Je vais choisir l'option où je ne peux pas trouver beaucoup de maths. Je me suis dit de faire le droit. Le droit, il n'y a que des maths en G2, la comptabilité. Et je ne réussissais pas aussi. Le droit, maintenant, il est à mettre à dire en G2. En G2, il y a la comptabilité. Ah, je n'ai pas vu ça. Franchement, on n'en a pas vu. Et j'ai fait le droit. Où ça ? À l'UPC. D'accord. Ah, c'est bien qu'on parle de l'UPC et l'EV. Laisse-toi parler. Vas-y. Et j'ai fait le droit. Et puis, c'est pendant le confinement que cette histoire de cuisine, ça m'a quand même rattrapée parce que je voulais vraiment le faire. Quand maman est décédée, j'ai dû récupérer tout ce qui était à elle. D'accord. Tous les matos du service traiteur. Mais je n'étais pas encore à fond parce que je pouvais bien louer les matos, les cartouches au fondage et tout ça. Mais je n'étais pas encore dedans. Et c'est pendant le confinement que j'ai fait une formation de cuisine d'une semaine seulement. Ok. Oui, d'une semaine. C'était à Lupin. Ok. Merci. À Lupin, oui. Vers Kimbang. Ok. Ah, je vois. Je vois. Oui, j'ai fait une formation de une semaine. Et puis, après la formation, je me suis dit bon, comment je veux me lancer sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, je n'étais pas encore mariée. C'est mon fils qui m'a dit non, tu peux mieux utiliser les réseaux sociaux, tu peux mieux te vendre pour que les gens sachent ce que tu fais, pour avoir de la clientèle et tout ça. Et je me suis dit il a créé pour moi la page Twitter et moi, j'avais déjà une page Facebook. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je me suis dit bon, je vais trouver de l'argent, je vais payer la nourriture, je vais préparer, je vais appeler un photographe, je vais faire des photos et quand les gens vont voir ce que je fais et j'aurai des marchés et des gens vont savoir que j'existe. Et j'ai commencé comme ça. Et mon premier marché, je l'ai eu sur Twitter. La dame des Sodeico, c'est elle qui m'a appelée. Maman Magna Riche, elle m'a appelée, j'ai travaillé chez elle, et j'ai fait une livraison de 60 personnes. Waouh ! Elle était vraiment... Premier marché ? Oui. 60 personnes ? Elle était très contente. Et son mari avait apprécié mon foufou et mon pundou. Son mari qui est blanc. Son mari qui est blanc. Ah, ok. Oh, magnifique. Oui, c'est un peu ça. Magnifique, c'est comme... Ton histoire, c'est ce qu'on appelle une success story. Success story. C'est vraiment ça, c'est... Et on n'oublie pas que, apparemment, vous l'avez dans le sang. Pourquoi ? Parce que chassé le naturel, il revient au galop et remet les pendules à l'heure. La preuve, vous êtes allé quand même faire le droit, bien que vous aviez... Je vais te gifler. Ça veut dire que la cuisine est prête. Voilà, bien que vous avez fait le droit, mais on n'empêche que, juste pendant un lap de temps pour le confinement, vous vous dites, bon d'accord, je me lance quand même. Et vous avez le matériel. Et vous faites, avec l'accompagnement, bien sûr, de monsieur votre mari actuellement, qui était encore votre fiancé. Ça veut dire qu'un plus un, forme un. Il faut lui dire grand merci. Et puis les maris, ils parlent trop d'amour. Attends, marier. Toi, je vais... Non, 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 mais toi, non, 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 non. Ok, d'accord. Je n'aurais jamais cru t'entend dire ce genre de truc. On t'aurait attaqué par la jeune féminine. Non, d'accord, voilà. Pour continuer avec l'histoire, c'est tellement beau et mouvant. Et sinon, tu t'épanouis dans ce que tu fais, tu aimes ça. Oui, oui, j'aime, 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 j'aime ça. J'aime trop, au fait. Déjà, moi, personnellement, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est épices, j'ai fait des recherches et tout ça. Je veux vraiment encore apprendre plus. J'aimerais vraiment être vraiment chef-cuisineur. Malgré tout, quand tu étais étudiante, tu étais toujours là, au fourneau. Oui, à la maison, on avait une dame qui faisait la bouffe. Mais il y avait un moment où je me réveille un bon matin, je pars faire le marché, je fais le pondu et tout ça, je prépare pour tout le monde. Ok. Même dans des fêtes et tout ça. À jour, service, sous ta gestion, ça existe depuis combien de temps ? Depuis le confinement. Le confinement, c'est en début. Trois ans bientôt. Trois ans, exactement depuis hier. Une, deux ans. Trois ans même. Waouh, ça passe vite. Mais alors toi, le confinement, t'as porté bonheur. Justement, tu ouvres ta société, tu te maries, tu te maries. C'est une bélédiction et le confinement pour moi. Donc, le bonheur des uns fait le bonheur des uns. Tu es à Biwan, on va inviter à la télé. Non mais attendez, moi j'ai une question assez particulière par rapport au fait que d'abord, un, c'est à encourager parce que, un, vous êtes jeune et c'est un entrepreneur juvenile. C'est les jeunes aujourd'hui. Voilà. Qu'il est l'eau. Je vais te chier. C'est la deuxième fois que je lui dis ça. Et non seulement cela, il y a aussi le fait que cela peut ouvrir des portes aussi à d'autres jeunes qui vous suivent et qui n'y croyez pas et qui peuvent aussi se lancer. Ça vous fait un chiffre d'affaires en trois ans. Ça peut vous faire un chiffre d'affaires de combien annuel ? Je pense qu'à l'argent. Bien sûr ! Et comment ça ? Bon, ça dépend parce que c'est vrai que ça fait trois ans mais ce n'est pas tout le temps que j'ai démarché. Voilà pourquoi je trouve des stratégies. Une petite moyenne avec les stratégies que vous appliquez ? Si j'ai un marché pendant une semaine si j'ai deux marchés dans une semaine par exemple je dois livrer de la nourriture jeudi et vendredi pour 100 personnes je ne vais pas que de bénéfice parce que je ne vais pas englober les touts. Je peux avoir un bénéfice de 600. Ah ouais ? Oui. Je change de métier. Je peux... En dehors... D'abord j'ai pour la thé. Mais pour la thé parce que c'est vraiment rentable. En dehors du fait que tu n'as pas tout le temps démarché c'est quoi la grande difficulté que tu rencontres dans ce métier si je peux dire ? Bon, difficulté j'ai aussi par rapport à ça parce que ce n'est pas tout le temps que j'ai démarché je dois réfléchir avoir des stratégies comment faire et là avec le mariage avec ma situation actuelle je me suis dit d'abord de faire une pause Oui, j'en parle pas de faire une pause J'en parle pas Je fais une pause le temps que... Comprenez ? Après je veux me relancer avec... Pourquoi tu... Comment faire un contact avec Olive Dazir ? Par les réseaux sociaux sur mon Twitter j'ai écrit Azure Service sur mon Facebook c'est Dazir Service Dazir Service et mon WhatsApp c'est le 81 690 71 93 Mais il faut rappeler que Azure Service c'est vrai c'est une agence événementielle tu as des hôtesses mais c'est quoi en fait de service à part service traiteur ? Azure Service c'est... Bon, tout ce qui englobe l'événementiel c'est la bouffe le... La décoration La décoration les hôtesses les protocoles et tout ça Moi je suis beaucoup plus focus sur la bouffe D'accord Mais sur la... Les décorations et autres je travaille avec des gens donc quand quelqu'un a besoin d'un service je contacte les personnes qui font déjà la décoration et puis après Mais la spécialité chez Olive C'est la bouffe Azure Service Non, non, non la cuisine Non, la cuisine la nourriture congolaise Mais j'aimerais bien apprendre d'autres variétés des plats aussi Maintenant, maintenant je vais s'approfondir ma question Oui La spécialité de nourriture congolaise pardon Mais c'est quoi comme nourriture congolaise qui est vraiment spécialité ? Je n'ai pas bien compris Dans la musique la cuisine congolaise La musique Dans la musique congolaise ça reste au point de la spécialité Le pondeau Le pondeau Je fais très bien le pondeau Je fais très bien le pondeau Mais tu vas me passer ta recette à la fin Je fais très bien le pondeau Et là c'est où exactement ? Bon, je suis encore à la On termine l'émission On va où ? Bon, pour le moment je fais d'abord des livraisons Ah d'accord Je n'ai pas encore une adresse fixe Ok Je suis entrée encore de m'organiser trouver des fonds et tout ça Bouba Au fait J'ai un projet Pardon ? Elle est pas Bouba Nji J'ai un projet Comment t'applique Comment t'en cas Bouba Nji J'ai un projet J'ai un projet de lancer un restaurant qui va s'appeler Bouba Nji C'est entre Bouba Nji Bouba Nji Bouba Nji Bouba Nji Moi je ne vais pas parler Ça veut dire richesse Ah Richesse Bouba Nji Bouba Nji Bouba Nji C'est déjà le projet Le projet a déjà commencé ou bien tu es encore au stade de je ne sais pas de l'imagination si je peux le dire comme ça Bon je peux dire les deux parce que déjà pour le il y a des cuisines j'en ai mais il y a des choses que je dois acheter par exemple je dois trouver un local je dois acheter les chaises les cases tout ça tout ça donc on reste en attente de Bouba Nji parce que c'est qu'on a vu là ouais reste en attente ça sera en téléchargement encore de livraison oui je fais des livraison je peux reprendre le numéro pour que ok vous pouvez contacter les 081-690-7193 081-690-7193 moi quand je vais dans les fêtes j'ai quand l'impression que tous les menus se retrouvent tu sais déjà ce que tu vas manger mais Azure Service ne proposez pas des choses différentes parce que je sais quand je vais dans une fête Makayabu Kuis Thompson Thompson Pondudo moi même je sais je vais trouver ça ça il n'y a rien qui change et ça va faire peut-être 10 ans que je tombe toujours sur le même menu vous ne pensez pas ok moi j'ai trois différents menus mais aussi on a besoin aussi de savoir ce que le client veut il y a du client qui par rapport à ses moyens c'est également de faire quelque chose et je veux faire je veux l'évole de la nature par rapport à sa proposition mais aussi les menus que nous on propose où c'est vraiment bien 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 un peu vraiment complet c'est vrai qu'on peut retrouver des makayabu mais un autre mais aussi qu'on retrouve pas généralement de l'autre parce que généralement c'est des poissons et tout ça et là le budget c'est aussi énorme par exemple là les menus c'est 25 dollars 30 euros et c'est pas le monde qui est intéressé donc on utilise les moyens et évidemment plus il y a de convives on a des réductions et vous fassez du tchiebelabella et vous fassez du tchiebelabella très bien je t'invite moi j'ai quand même ma dernière question à poser parce que nous sommes bien sûr à l'époque où nous encourageons les gens à manger bio alors en termes bien sûr d'assaisonnement en termes d'épices en termes bien sûr de produits que vous proposez dans votre menu parce que là ça fait aussi coupube en même temps ça fait aussi il faudrait savoir parce qu'il faudrait savoir ce que nous mangeons qu'est-ce que nous avons sur notre assiette est-ce que les produits que vous proposez sont des produits bio et en termes d'assaisonnement à quelle épice vous recourez à nos épices à nos naturels ou alors à certains additifs déjà moi j'utilise pas tout ce qui est cube et tout ça parce que c'est c'est nuisé pour la santé j'utilise tout ce qui est bon comme vous dites la bio d'ici et puis d'ailleurs aussi j'ai fait j'ai part dans les supermarchés où on vend des épices extérieures c'est ça en boîte c'est en boîte c'est vraiment bio mais tout ce qui est cube tout ce qui est jumeau tout ça là j'utilise pas j'ai mis le sel et puis j'utilise les céleri, persil tout ça c'était la seule question que j'avais posée pour la bouffe la terre est merveille moi vraiment j'attends le boobanji je m'attends le restaurant boobanji 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 j'ai besoin de cette richesse culinaire merci Olivia tu reviens quand tu veux surtout quand boobanji c'est ra boobanji alors on va boobanji boobanji en tout cas le numéro est donné d'azur service vous pouvez contacter pour faire livrer vos plats pour toutes sortes de cérémonies elle est là disponible pour vous offrir la bonne bouffe en plus du pique à inciter c'est bio on passe à la transition pour pouvoir recevoir nos autres invités voilà d'autres invités ah je vous donne l'hymne oui salutations à tous c'est ça oh je vous donne c'est ça oh je vous donne c'est ça oh je vous donne c'est ça oh banana sonisa nos souverains parasit oh banana ah ah nos souverains parasit oh banana ah nos souverains collectible ah a ah ah nos souverains yora ah ah petit azur au nogan ah ah asala qui n'a posa bébé eh la bèèè qui est bi l'or assez assez à te n'a qui m'a roma su eh eh ah je m'a bien à Je vous remercie, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501